Bonjour à vous, chers Choisis de Jésus. Débutons par la prière que je faisais ce matin, du 19 octobre 1999, adressé directement à Dieu notre Père, et la réponse nous vient aussi de Dieu notre Père. Et je fais cette prière-là aussi, non seulement pour moi, mais aussi pour chacun de vous. Mon bon Papa du Ciel, je sais que tout ce que je vis de difficultés et de souffrances m'est absolument indispensable pour ma purification. Avec votre grâce, j'accueille tout comme venant directement de vous, et je vous en rends grâce. Merci qu'il en soit ainsi. Je vous offre tout pour ma purification et celle de tous les pécheurs du monde, et d'une façon spéciale pour la purification des lecteurs et lectrices du volume « Pour le bonheur des miens, mes choisis Jésus », « Pour votre plus grande gloire, je vous aime ». Voici la réponse du Père. « Mon Fils bien-aimé, c'est dans la joie de mon cœur que j'accueille ce que tu m'offres. Tout ce que tu mets à faire est accueilli et purifié pour être retourné sur la terre, en grâce et en bénédiction pour toi et pour les gens que je choisis à chaque instant. » Voyez-vous, tout ce qu'on lui offre, il l'accueille, puis il le purifie, puis il le retourne en grâce et en bénédiction. « Vous serez de plus en plus témoins de la purification de la terre. Comme je désire voir cette purification s'opérer par l'accueil de mon amour, les « oui » qui me sont donnés contribuent à réduire au minimum les périodes de tribulation qui sont présentement nécessaires pour entrer dans cette société nouvelle où règnera l'amour. » Rappelons-nous que dans un autre enseignement, il nous est dit qu'il y a deux feux purificateurs sur la terre. Il y a le feu de son amour, puis il y a le feu de la souffrance. Et c'est l'accueil des deux que l'on fait qui produisent des résultats rapides. Et plus on va accueillir le feu de son amour, bien moins nous aurons besoin du feu de la souffrance. « Chers petits-enfants de mon cœur de père et de mère, ne t'empresse. En toute vitesse, venez vous jeter dans mes bras. Si vous saviez, comme ils sont grands ouverts, je ne regarde aucun de vos manquements ni de vos fautes. Reconnaissez que vous êtes des pécheurs. Donnez-moi vos « oui », accueillez mon amour. Je me charge du reste afin de vous guider. Que ce soit par inspiration, en mettant sur votre route les personnes qui seront des instruments entre mes mains, ou par les événements que vous aurez à vivre, afin que la purification soit complète, que vous puissiez découvrir la véritable liberté d'enfant de Dieu, et jouir d'un bonheur qui vous est réservé, même avant votre création. Avant même que nous soyons nés, notre Dieu, notre Père, avait prévu, avait réservé un bonheur pour chacun et chacune de nous. « De mon doigt de créateur, je coupe les attaches qui vous empêchent de jouir de cette liberté que je vous ai donnée avec tant d'amour. » Nous savons que la vraie liberté n'est pas de faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on le veut, mais bien d'agir ce pour quoi nous avons été créés, en accomplissant la volonté de Dieu, notre Père. Parce que trop souvent, lorsqu'on fait, qu'on agit suivant nos propres intuitions ou nos tendances qui peuvent nous conduire au péché et à l'esclavage, nous sommes entrés dans un monde où il y a beaucoup d'esclavage, esclavage des sens, esclavage du sexe, esclavage de l'alcool, de la drogue, du jeu, des biens matériels, etc. etc. Mais le Seigneur nous appelle à vivre dans la véritable liberté des enfants de Dieu. Bon, alors je reprends. « De mon doigt de créateur, je coupe les attaches qui vous empêchent de jouir de cette liberté que je vous ai donnée avec tant d'amour. Je vous redonne, votre beauté est originelle. C'est ainsi que je termine la création que j'ai commencée en faisant de chacun de mes enfants de la terre des êtres pleins d'amour. Et je suis témoin de cette transformation-là. Régulièrement, je rencontre des gens qui ont donné tout leur oui à l'amour, tout leur oui à Dieu. Et ils sont, je dirais, ils sont tous beaux. Ils sont rayonnants de paix, de joie, d'amour. On les voit dans les figures. Ils sont réellement... Et le Seigneur veut faire ça chez tous ces enfants de la terre. Il n'y a qu'un seul chemin, il n'y en a pas d'autre. C'est par mon amour que sera construite la nouvelle société d'amour qui passera par mon église entièrement renouvelée par mon amour, brûlée au feu de mon amour. Feu! Ma joie est très grande. L'heure est arrivée. Mon cœur est grand ouvert pour vous accueillir, pour vous prendre dans mes bras de père et de mère, pour vous serrer contre mon cœur, brûlant d'amour, afin que vous puissiez entendre murmurer doucement à vos oreilles « Je vous aime, je t'aime, je t'aime, votre père, ton père. » Il y a-t-il quelque chose de plus doux, de plus agréable pour chacun de nous, de savoir que Dieu, notre Père, le Tout-Puissant, nous prend dans ses bras pour nous combler de son amour et de nous dire qu'il nous aime. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada